Dans le cadre de la campagne Merci à vous, on a décidé de démystifier des métiers méconnus des services publics. Alors aujourd'hui, on rencontre Jean-Olivier Saint-Louis, qui est matelot sur le traversier entre Lévis et Québec. Jean-Olivier, si tu voulais expliquer c'est quoi un matelot, c'est quoi un matelot? C'est quoi un matelot? En fait, tu as plusieurs sortes de matelots. Ça dépend des voyages, mais si on parle uniquement de la terrestre qu'avec Lévis, ça se trouve être quelqu'un qui va à la base, attacher, détacher le bateau, puis diriger la clientèle, que ce soit les passagers ou les véhicules. Mais là, il y a une notion encore plus importante à mentionner, c'est la notion de sécurité. Même si le temps de traversier est à peu près de 10 à 12 minutes, il faut quand même faire face à certaines situations. Donc ici à bord, on est vraiment tout formé pour combattre des incendies par exemple. Ça peut être aussi un homme à la mer, quelqu'un qui tombe à l'eau, pour être capable d'aller le chercher. Ou ça peut être l'évacuation totale du bateau, dans le cas de, je ne sais pas, de naufrage. Qu'est-ce qui est prévu dans les procédures du matelot exactement dans le cas, par exemple, d'une attaque de requin? Par exemple, une anguille sauterait de l'eau. Est-ce que tu aimes mieux quand ils vantent en oeuf ou en kilomètre heure? Ici, on se trouve dans le local des pompiers. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas de pompiers présentement? Oui, parce que c'est les matelots qui deviennent pompiers. OK. Donc, ils switchent de responsabilité. OK. Tantôt, en fait, on t'a vu descendre avec le bateau. Est-ce que tu avais remarqué que ton habit allait parfaitement avec la couleur du bateau aussi? Est-ce que tu penses qu'un matelot, c'est indispensable à un bateau? Ah, c'est indispensable. C'est même essentiel. Le matelot est vraiment à les yeux du premier pont. Donc, c'est lui qui est responsable du premier pont, de tout ce qui est véhicule. Ce n'est pas rare, par exemple, en plein hiver, que le char tombe en panne. Bien, c'est à nous autres à s'occuper qu'il sorte, parce qu'on a un service à donner. Ce n'est pas rare que des gens vont guérir leurs clés dans leur char et à la porte barrée. Donc, il faut se dépêcher, trouver un service pour pouvoir le débarrer. Les flux de gaz, un char qui a son réservoir est percé. Donc, c'est important d'être toujours alerte et d'être au courant de ce qui se passe. Nous autres, notre mandat, notre responsabilité, c'est de s'assurer de la sécurité des passagers. Donc, ils sont prioritaires. Un jeune qui débute, peut-être qu'il est en cadeau, mettons. Est-ce que tu recommanderais qu'il engage un matelot? Est-ce qu'il y a des salons de coiffeur sur… Qu'est-ce qui te passionne dans mon travail? J'avoue que Bamboula me plaît beaucoup. Musicalement, vous avez été fort là-dessus. Merci. Je t'aime de plus en plus, toi. Toi, qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? Mon lieu, je travaille sur les eaux, sur le fleuve. Et moi, je trouve ça tellement agréable. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Avec Jean-Lévié, on s'est rendu compte que le métier que tu fais est indispensable. C'est vraiment important sur un bateau d'avoir un matelot. Et donc, je dois te dire merci. Merci à vous, Matelot. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...